Et on s'intéresse à présent à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a décroché mardi une victoire de prestige. Deux buts à un du côté du stade à Bollard de l'Hélice de Lens face à l'Uruguay. Cette victoire de la Côte d'Ivoire, messieurs, est-elle anecdotique ? Quelle signification vous donnez à cette victoire, Philippe ? Non, elle n'est pas anecdotique parce qu'on sait que les lendemains de Cannes, il faut entretenir la flamme. Lendemains de victoire à la Cannes. Les victoires de Cannes, oui. C'est pas une victoire ordinaire. Les lendemains de victoire, il faut entretenir la flamme. Or, justement, le match du Bénin, qui avait été très poussif, très difficile, au-delà du score, qui avait quand même été pas très convaincant, avait jeté un petit froid. Ok, on était plus là pour fêter la fin de Gradel. On était là pour se retrouver après la Cannes, d'accord. Mais le résultat et le côté n'étaient pas rassurants. Malgré tout, ni le résultat ni la production n'avaient été rassurants. Et en ce sens-là, je pense que c'est pas anecdotique. Pour entretenir la flamme, dire on a battu l'Uruguay, c'est prestigieux. Le nom est prestigieux, même si le match en lui-même n'avait pas une… Bon, ça reste un match amical, sans quasiment public. Bon, c'était pas l'événement du siècle, on est bien d'accord. Mais malgré tout, je trouve que ça… Dans cette période où il faut entretenir la flamme, c'était important. Pour moi, à bon sens. Et parmi les significations à donner à cette victoire, est-ce que, par exemple, ça prouve, Xavier Barré, qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est apte à faire face aux équipes du niveau mondial ? Moi, ce que je retiens, c'est que l'Uruguay, même s'ils n'étaient pas au complet… Il n'y avait pas Darwin Nunez. Il n'y avait pas Darwin Nunez, qui est quand même leur atout offensif numéro un. L'Uruguay, c'est le deuxième des éliminateurs de la zone M-Sud. Ils ont battu et l'Argentine et le Brésil en éliminatoire récemment. Et là, la Côte d'Ivoire les bat. Et la Côte d'Ivoire n'était pas au complet. Non, moi, je trouve que ce n'est pas une anecdote du tout. C'est un résultat très intéressant, d'autant plus que je crois qu'il était question que la Côte d'Ivoire ait un match de prestige face au Brésil. Face à l'Argentine. Oui, l'Argentine. Finalement, ils ont l'Uruguay. C'est pas mal quand même. Et ils sont au rendez-vous et ils gagnent avec des nouveaux joueurs, vous l'avez dit, avec Guéladoué, mais surtout sans Aller, sans Kouame, sans Seco Fofana, sans Ibrahima Sangaré, sans Dika, qui a été le pilier de la défense à la Cannes, sans Serge Aurier non plus. Bon, il manquait quand même beaucoup de joueurs titulaires. Et donc, malgré ces absences, ils ont mis un point d'honneur à aller gagner contre une belle équipe d'Uruguay, parce qu'avec Bielsa, de toute façon, il n'y a pas de match amico. C'est vrai. Donc, non, moi, je trouve que c'est vraiment un résultat significatif qui montre que cette équipe de Côte d'Ivoire, non seulement elle veut enchaîner sur cette dynamique, mais surtout que les places, il y a une émulation interne qu'il n'y aura pas de baron dans cette équipe et que Emers 5 va continuer à faire jouer la concurrence pour que l'équipe reste compétitive. On était ensemble, Fosény Diawara, au commentaire de ce match, conquis, vous aussi, par la prestation des éléphants. Oui, oui, complètement, parce que tout au long du match, ils ont montré des choses très intéressantes, des principes de jeu qu'ils ont réussi à mettre en place pendant la Cannes, ils sont dans la continuité. Emers 5 le disait, ils ont mis la barre très haut, il faut la maintenir. Et c'est surtout ce staff, Emers 5 et son adjoint Guy Demel, qui ont pris ce groupe en main. On voit que les joueurs adhèrent, il y a de la joie, il y a une dynamique qu'on a envie d'entretenir. Et il faut quand même le dire, c'est quand même Emers 5 qui a battu Bielsa. On nous dit que ce regroupement a renforcé la légitimité d'Emers 5. Bien sûr, bien sûr, pour tous ceux qui se posaient des questions après le match du Bénin, parce que ça va très vite, ça va très vite pour Régrégui, mais ça va aller très vite aussi pour Fahé, les champions d'Afrique. Et le match du Bénin, ça leur montre ce qui les attend, en fait. C'est-à-dire que c'est l'équipe à battre aujourd'hui. Ça l'était avant la Cannes, pendant la Cannes, puisqu'ils organisaient, et ça l'est encore plus maintenant qu'ils sont champions d'Afrique. Là, Fahé est attendu au tournant, mais l'équipe, ce groupe champion d'Afrique, est attendu au tournant dans toute l'Afrique. Donc ça va être compliqué de jouer tous ces matchs-là, soit disant faciles à jouer, contre des adversaires inférieurs, comme le Bénin qui n'était pas qualifié, comme des équipes qu'ils vont rencontrer qui n'étaient pas à la Cannes. Par contre, là, on joue l'Uruguay, on joue un entraîneur comme Bielsa, qui met des choses en place avec des joueurs peut-être un peu moins connus que les Nouniès et tout, mais c'est quand même Bielsa en face. Quelqu'un qui a révolutionné, entre guillemets, certains aspects du football. Et aujourd'hui, ce staff sur lequel on se posait des questions a quand même battu l'Uruguay. Donc c'est tout sauf anecdotique. Avant de vous écouter, mon cher Vicache Dorasso, on s'épanche avec vous, Flavien Bory, sur les premières réactions de nos grandes bouches des réseaux sociaux. Alors ce sont surtout les Ivoiriens qui réagissent. Ils veulent clairement surfer sur la vague. Massati de Boaké, lui, est enthousiaste. Depuis le quart de finale de la Cannes, la Côte d'Ivoire a un autre visage. On sent que ce n'est plus la même équipe qui était dominée dans tous les compartiments du jeu. Face à l'agressivité des Uruguayens, les Ivoiriens ont répondu présents. Suzel, il enchaîne. La victoire face à l'Uruguay est à féliciter. Mais il faut rester mesuré et prudent. Il n'y avait pas de réel enjeu pour l'Uruguay qui aura un tout autre visage lors d'une compétition internationale. Et enfin, Kwame de Mbato, lui, il parle de chiffres. La victoire de la Côte d'Ivoire contre l'Uruguay n'est pas anecdotique, car les éléphants ont joué sur les forces en présence. Battre l'Uruguay, quelle que soit l'équipe uruguayenne, est un petit miracle pour le 39e au classement FIFA face au 11e. La Côte d'Ivoire assume son statut de meilleure équipe africaine en battant l'Uruguay 2 buts à 1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on est parti. Alors, les amis, est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire est vraiment de le montant en puissance ? Puisque c'est une équipe qui a remporté la Cannes et dessus quoi ? Elle vient de battre l'Uruguay. L'Uruguay, les amis. On ne parle pas du Pérou. On ne parle pas de la Colombie. On parle quand même de l'Uruguay. On parle de l'Uruguay. Donc, ça montre à quel point cette équipe est vraiment en progression. Cette équipe progresse. Et surtout, que l'Uruguay est revenu à la marque puisque la Côte d'Ivoire ouvre la marque à la 10e minute. Ensuite, l'Uruguay revient à la 77e minute. La Côte d'Ivoire trouve des solutions, trouve des ressources mentales pour gagner le match. Ça trouve des ressources mentales, les amis. Ça montre à quel point cette équipe commence déjà à voir du karaté. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire des phases de poule de la Cannes, les amis. Ça n'a absolument rien à voir. MS Faye est en train de faire vraiment un travail incroyable avec cette sélection, les gars. Donc, la Côte d'Ivoire, pour moi, sa victoire face à l'Uruguay, ce n'est pas anecdotique. Pour moi, on doit prendre vraiment saut sur eux. Cette équipe de Côte d'Ivoire, ça travaille bien depuis que MS Faye a pris l'équipe. Ça monte en puissance. Cette face au Sénégal, en routine de finale, c'était un peu timide. Mais au fil de la compétition, au fil de la Cannes, ça montait en puissance. Ça a battu le Sénégal au Thiobu. Ça a gagné le Mali. Souvenez-vous, à 10 contre 11. La Côte d'Ivoire était à 10. Et le Mali a revu le score. Le Mali menait la Côte d'Ivoire, les amis. Le Mali menait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est revenu la marque un but partout. Et par la suite, la Côte d'Ivoire a égalisé. Ils marquaient le 2-1. Ils ont marqué le 2-1, les amis. Au fondation. Au bout du bout. Ça montre à quel point cette équipe a vraiment des ressources. Pourtant, en face de pouls, le 4-0 qu'ils prennent. Tout le monde se disait que non, la Côte d'Ivoire est faible mentalement. Comment ils peuvent s'effondrer ici, etc. Mais sauf que, depuis que MS Fahy a pris cette sélection, a pris cette équipe, mentalement, c'est costaud. C'est costaud. Ils ont ce qu'on appelle chez nous le Mali. Le Mali. Ils ont le Mali. Le Manta. La Grinta. Donc, cette victoire face à l'Uruguay, pour moi, ça montre à quel point la Côte d'Ivoire travaille. Puisque, ça ne date pas de maintenir. Je l'ai dit face au Mali. La Côte d'Ivoire a renversé le Mali. Étant à 10 contre 11. Ensuite, c'est là où on a commencé à voir le vrai visage de la Côte d'Ivoire. Face à la RD. La Côte d'Ivoire a produit du jeu. La Côte d'Ivoire a produit du jeu, les gars. Ils ont produit du jeu face à la RD concours. Ils ont produit du jeu. Et, en final, je n'en parle même pas. Ils ont su classer le Nigeria. Malgré que le Nigeria a ouvert le score. Mais, pour moi, c'était contre le coup du jeu. Le Nigeria ouvre le score contre le coup du jeu. La Côte d'Ivoire mérite tous les jours de gagner ce match. Tous les jours. Le Nigeria n'a pas existé. Le Nigeria n'a pas existé, les amis. Il faut se saluer le travail qu'est en train de faire MS Faye. MS Faye et son staff, notamment Guy Demel, ils font des choses incroyables. C'est vraiment à se saluer, les amis. Lorsqu'un truc est bien, il faut l'apprécier. Lorsqu'un truc est bien, il faut l'apprécier, les amis. Pour l'instant, ça travaille très bien. Et on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Puisque la Côte d'Ivoire, les amis, normalement, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire devait fonctionner. C'est-à-dire, avec les résultats. Puisque c'est une équipe qui a toujours le potentiel. C'est une équipe qui a toujours des jeux de grande qualité. Je n'en parle même pas de l'époque de Droba, Zokora et j'en passe. Ils avaient une époque de malade. Droba, Yaya Touré, Kolo Touré, Salomon Kalou. Qui sont des joueurs qui jouent à Chelsea, à Arsenal. Bref, des jeux de grande qualité. Mais cette génération n'a presque pas gagné la canne. Je parle notamment à Droba. Donc, normalement, la Côte d'Ivoire devrait réunir sur l'Afrique. Puisqu'ils ont toujours eu des jeux de qualité. Ils ont toujours eu des jeux de qualité. Et pour l'instant, ils ont un entraîneur qui sait vraiment mener cette équipe de Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné d'artiver la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si ce n'est déjà très bientôt pour notre debut, les amis. Ciao, ciao.